Sous-titrage ST' 501 La promotion et le partage de notre commun héritage, quel évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix de chaque choix de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de Nos sites web Au moyen de notre web radio evangelieternel.com Au moyen de notre web channel Evangelieternel TV Au moyen des publications et brochures Et au moyen d'autres ressources traditionnelles d'évangélisation des masses La reproduction en textes, audio et vidéo des enseignements des ministres de l'évangile éternel est une œuvre d'évangélisation. Par conséquent, sous réserve des droits des tiers, Tous les œuvres de Christ & Quality Foundation sont entièrement gratuites, libres de copies, de distributions et de publications. Aidez-nous A continuer à vous servir En souscrivant à nos chaînes Evangelieternel YouTube Channel Et Christ & Quality YouTube Channel Souscrivez s'il vous plaît Nous ne vous conseillons pas trop De suivre nos vidéos directement depuis YouTube Suivez-les plutôt directement depuis notre site Pour facilement retrouver l'ordre et une bonne qualité des vidéos A présent, nous vous convivons à suivre La rubrique Pasteur et Pasteur et Pasteur et Pasteur et Pasteur Lequel se fait l'honneur de vous présenter aujourd'hui Le Bien-Aimé de Jésus Christ et des Saints Le Dr Albert Calonkabunda Ministre de l'Évangile Éternel Auteur de plusieurs enseignements d'un talent oratoire exceptionnel Infatigable prédicateur et passionné défenseur de la saine doctrine Redoutable débatteur biblique Sérieux démystificateur des faux apôtres, des faux Christes et des fausses doctrines dans ses enseignements A confier l'évangile à plusieurs Une vraie référence généalogique pour beaucoup dans l'évangile éternel Grand missionnaire de l'évangile éternel partout dans le monde Il est nommé même là où il n'a pas mis pied Plus de 30 longues années dans le ministère de la parole du Christ Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'évangile éternel Et sur christ-e-quality.com, baralberkel.html Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, classés en ordre Vous y trouverez également tous ces enseignements en audio, classés en ordre Sans oublier d'y trouver tous ces enseignements en vidéo, classés en ordre Nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa propre page web plutôt que sur YouTube Mais ne l'oubliez pas, le Dr Callot enseigne aussi en direct Écoutez-le tous les jours à la radio évangileéternel.com Et suivez ces enseignements chaque jour à l'évangileéternel.com Évangileéternel.com Venez écouter le pourquoi de chaque choix Bonne édification au nom de notre commune Seigneur et Dieu Jésus-Christ Amen Nous lisons notre passage de la fois passée C'est Genèse chapitre 6 Genèse chapitre 7 verset 6 Amen Revenons encore dans Lévitique C'est un passage que vous avez aussi, chapitre 16 Concernant les deux boucs Concernant les deux boucs Lévitique chapitre 16 A partir du verset 5 Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël Des boucs pour les sacrifices d'action, d'expiation Et un bélier pour l'Holocauste Aaron offrira son taureau expiatoire Et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison Il prendra les deux boucs Et il les placera devant l'éternel A l'entrée de la tente d'assignation Aaron jetera les sorts sur les deux boucs Un sort pour l'éternel Et un sort pour Azazel Aaron fera approcher les deux boucs sur lesquels est tombé le sort pour l'éternel Et il l'offrira en sacrifice d'expiation Et les boucs sur lesquels est tombé le sort pour Azazel Sera placé vivant devant l'éternel Afin qu'il serve à faire l'expiation Et qu'il soit lâché dans les déserts pour Azazel Amen Vous pouvez vous asseoir Que la paix et la grâce du Seigneur Reposent sur chacun de nous Amen Je vous salue tous dans les noms de notre Seigneur Jésus-Christ Amen Nous allons par la grâce du Seigneur continuer notre enseignement Nous avons dit que Dieu est pour tout celui qui aime la parole Le mercredi, nous n'allons pas ici faire encore une fois la récapitulation Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps Nous, on avance La personne qui nous a suivis dès le commencement Comprendrait que Dieu, au fur et à mesure que nous avançons Dieu est en train de rendre encore plus clair les Écritures Toute personne qui suit l'enseignement Je suis certain que tous les nuages, toutes les confusions Qu'il pouvait avoir dans sa tête Au fil et à mesure que nous nous rencontrons Le dimanche, le mercredi Dieu veut disciter ces nuages Pour que la parole soit claire Et qu'elle trouve sa place dans ton cœur Alors, nous avons parlé le mercredi De deux que Dieu fait un Nous avons vite compris dans la Bible que Dieu, selon même le prophète Pierre Dieu dit, mille ans est égal à un jour Il a cette capacité, cette façon-là de ramener mille à un Tout comme il le peut ramener deux à un J'avais dit que dans sa manière de travailler Dieu travaille toujours Dans sa manière de travailler, il a toujours fait de deux à un Et nous allons essayer de soutenir cela avec les Écritures Parce que nous avons vu que Tout ce qu'on est en train de parler C'est pour aller vers la délivrance Et un jour, certaines personnes se présentaient devant Jésus Jésus dit à ces gens Celui que vous appelez votre Dieu Celui que vous prétendez adorer C'est mon Père Jésus leur dit Vous l'appelez Dieu Mais moi je vous dis que celui que vous appelez Dieu C'est mon Père Et Jésus a dit à ces gens D'ailleurs vous ne les connaissez même pas Vous l'ignorez Et quelque part il va dire même que Pourquoi M'appelez-vous Seigneur et Seigneur Et ne faites pas Vous ce que j'ai Je vous dis J'ai là Comme je l'ai toujours dit C'est un pronom personnel J'ai J'ai là C'est Dieu lui-même Mais Vous vous imaginez que Jésus va mettre en doute La foi De ces gens qui ont prié Avant même que lui Jésus soit né Vous savez qu'une fois Il y a eu une discussion Entre Jésus Et toujours C'est une personne C'est un religieux Qui priait Il y a longtemps Ils ont dit à Jésus Nous Connaissons maintenant Nous avons Le prêve Pour témoigner Que tu as le démon Car Comment Pourras-tu dire Que Avant qu'Abraham Sois Tu vis Toi qui n'as même pas encore 50 ans C'est ça Ces gens Montraient à Jésus Que C'est à peine Que tu es né Et avant que tu sois né Nous Nous S'étions déjà Dans la foi Voilà Mais Jésus Mettait en doute Leur foi Et Pour eux Voir Que Jésus Niait Qu'ils avaient La foi Jésus Ne croyait Pas Qu'ils avaient La foi C'était Une aberration C'était Un blasphème Il est Encore Aujourd'hui Il est Difficile De dire A la personne Qui Enseigne Même Dans certaines églises Qui enseigne Dans les synagogues Qui fréquente Les églises Qui a commencé A fréquenter Il y a longtemps Les églises Dire à cette personne Que tu ne pries pas Tu n'as pas encore cru Mais il le paie Et lapider De la même manière Que ces gens Ne pouvaient pas supporter Et ils sont partis Pour lapider Jésus Christ Parce que Vous devez savoir Une chose Qui est très importante C'est que Ce n'est pas Le fait D'ailleurs Je voudrais vous dire Ce n'est même pas Le fait D'ouvrir Une église Ce n'est pas Le fait D'avoir Une église D'être Quelqu'un Qui enseigne Dans une église Qui fait Qui fait de toi Un ministre Qui fait de toi Un mandaté Qui fait de toi Oui Les disciples Qui sont avec toi Les gens Qui tu fais Les discours D'éventuels Ne perdent pas Voir Que tu ne l'es pas Au moins Que Dieu Le parle D'une manière Ou d'une autre Voilà pourquoi Mon problème Vous allez vous faire voir Que nous devons Alors Chacun de nous Doit savoir Quel est ce Dieu Qui les prie Et être sûr Que je suis Avec le vrai Dieu Qui est le Père De Jésus Christ Amen Ça fait mal Quand je dis Aux gens comme ça Parce que Jésus dit C'est lui C'est lui Que vous appelez Votre Dieu C'est lui Mon Père Et d'ailleurs Vous ne le connaissez pas Vous ne le connaissez pas C'était une âme Mais c'était aberrant Pour eux De voir Que Jésus puisse leur dire Ces choses Donc vous voyez Que On peut avoir Prié longtemps Fréquenté Les ensemblées Les saints Longtemps Cela ne veut pas dire Que le fait Que vous avez Fréquenté longtemps Vous connaissez Ces dieux Il y a ceux qui pensent Que Ce sont les années D'être Non Ne soyez pas En aucune foi Complexé Par les années De quelqu'un Dans cet évangile Ou Dans les choses Dans les églises En bref Jésus leur dit Vous ne le connaissez pas Et nous avons besoin Que tu les connaisses Et que tu aies Une certitude Qui est vraie Amen Ça revient encore Que Ces gens Aient une certitude Mais La certitude Qu'ils avaient N'était pas la bonne Et la même chose Que Jésus a connu Avec La femme Samaritaine La femme Samaritaine Connaissait même Le lien De l'église Et c'est Une personne Qui a connu Tous Des grands Bénicataires Il dit à Jésus Es-tu plus grand Que nous Ancêtres Jusqu'à tracer Même la comparaison C'est l'esprit D'aujourd'hui Jusqu'à tracer La comparaison Es-tu plus grand Mais quand Jésus Voyait la femme Samaritaine Jésus savait Que cette femme Malgré sa fréquentation Mais Cette femme Ne connaissait Pas Dieu Parce que si la femme Connaissait Dieu Il allait connaître C'est lui Qui était Demanche Amen Donc La femme Avait un voile Malgré sa fréquentation Malgré sa présence Il avait un voile Aujourd'hui Prier Et devenir Coutume C'est comme Aujourd'hui C'est dimanche Vous verrez C'est plein Les ensemblées Les églises C'est plein De gauche A droite Tout le monde Est parti On vous dirait Mais J'ai dit Les gens Ne priaient pas Mais pour le moment Tout le monde Prie Comment toi Tu peux rester Même les dimages Ils ont fait Les dimages Un jour De Dieu Par là Tu voudrais Seulement Encore une fois Préciser Que Le problème Ce n'est pas D'abord De fréquenter Les églises Le problème Ce n'est pas L'âge Ou les années Que vous avez Fréquenté Les églises Le problème Ce n'est pas Les relations Que tu as Avec certains Pasteurs Ou docteurs Ou les gens Appelaient Les hommes De Dieu Le problème Pour toi C'est que Tu es La vraie certitude Que tu connais Le vrai Dieu C'est ça Le grand problème La certitude Révéla Que tu connais Le vrai Dieu Parce que Quand tu as Une fausse certitude Peut-être Parce qu'il y a De son église Ça veut dire Parce que Il suffit Seulement D'être Le papa De convaincre Quelqu'un À la maison Au travail De gauche À droite Et Chercher une salle Si tu as La possibilité Avoir une salle Et faire une chaire Parce que ça C'est ton argent Et commencer A parler aux gens Aller voir Les autorités Avoir une autorisation Mais le problème Ce n'est pas là Le problème C'est que Est-ce que As-tu été Mandaté C'est pourquoi Vous verrez Que dans la Bible Ce n'est pas Tout le monde Qui s'est improvisé Aujourd'hui Qui pouvait s'être Donc tu te réveilles Le matin Tu deviens Pasteur Tu deviens Parce que Tu peux te proclamer Aujourd'hui Docteur Évangéliste Qui va te dire Non Si moi Je te dis Non Tu vas foncer Tu aurais quelqu'un Qui te dira Oui Vous allez créer Votre réseau Des gens Qui se disent Oui Eux-mêmes Mais le problème Ce n'est pas là Le problème C'est que C'est pourquoi Vous verrez Dans la Bible Quand une personne Disait Que Dieu Lui a parlé Il a fallu Que ceux Qui ont prêché C'est Christ Avant lui Accepte Et approuvent Aussi Que Dieu a parlé A ses A ses Et c'est Un envoyé De Dieu C'est pourquoi Vous voyez Aujourd'hui Que quand Quelqu'un Se rencontre Qu'il est passé Par la fenêtre Au lieu de passer Par la porte Il s'oppose Il devient L'ennemi De ses anciens Qui ont prêché Avant lui Tout ça C'est pour Avoir une place Et prêcher Sans passer Pas passer Par les fenêtres Sans passer Par la porte Et tout Ça demande Un bon fondement Le textbook Cet enseignement Nous aide A comprendre Pourquoi Nous sommes là T'as des choses Que tu pouvais faire Pendant 7 ans Peut-être Tu t'es réveillé Le matin Nous on débite A 9 heures C'est pas facile Tu t'es réveillé Le matin Tu as accepté L'invitation Tu es venu C'est pas facile Tu as laissé Beaucoup de choses Que tu pouvais faire Mais il faut Que ce travail Ne soit pas Un travail en vain Venir Prendre la place Dans l'auditoire Et commencer A écouter Ça ne doit pas Un travail en vain Tout travail Mérite Un salaire Même ceux qui font Les bénévolants Ont un salaire Leur salaire Peut-être C'est l'honneur Ou la reconnaissance Qui vient de la part Des autres Il n'y a toujours Qu'une récompense D'une manière Ou d'une autre La Bible déclare Qu'est-ce qu'il dit L'homme Après avoir Couru Un jour Perdre son âme Ce verset Qui est mal Interprété Que nous aurons A vous donner La précision De tous ces versets Mais écoutez bien C'est pourquoi Il est important Il est utile Que tu comprennes Ce que Christ A fait Qui est ce Christ Là Et Dieu Nous a fait grâce De comprendre Que Il y a eu Deux boucles Comme on a vu Le mercredi C'est vrai C'était des boucles Dieu a dit A Aaron Le souverain Sacrificateur Tu prendras Les enfants D'Israël Un Deux boucles Nous avons vu Un boucle Rester Dans le Sera Servira A l'expiation Du sanctuaire L'autre boucle Servira A décharger Le peuple De ses péchés C'est là Nous a amené Le mercredi A savoir Les origines Du péché Parce que Le problème De la Bible C'est pas Le problème Comme je vous ai dit Qui se passe Aujourd'hui D'où Les pasteurs Les hommes Les dieux Cherchent les honneurs Les gloires Donc L'argent Dans les dives Dans les offrandes Qui cherche Le multitude Pour se faire L'argent Comme je disais Vous savez Une fois Au pays Là où nous On est né À un moment donné Il n'y avait plus du travail J'ai vu Des professeurs De maîtres Oui Des professeurs Qui abandonnaient Le métier Parce qu'il n'y avait pas Un travail Il n'y avait même pas Un bon salaire Et tous Devenaient Des pasteurs Parce qu'ils avaient Compris que Quand on devient Pasteur Les dieux Entre beaucoup Et on a plus Que Ce qu'on cherchait Là-bas À l'école Alors il y a Les gens Qui ont abandonné C'est pourquoi Même au Congo Aujourd'hui Beaucoup de pasteurs Au Congo Non En Afrique Je vais vous dire En Afrique entière Beaucoup de personnes Qui sont devenus Pasteurs C'est parce que Ça paye bien C'est pourquoi Ils ont la facilité De se séparer De l'autre Critiquer l'autre Prendre cette place Parce qu'ils savent Il aura Il va manger Sain À la source Tout ça Ça ne doit pas Être ton cas Ça ne doit pas Être Vraiment Ton cas Là-jeu Et je le répète Et tu dois Comprendre Le bien Fauné De la prière Le bien Fauné De croire Le bien Fauné De suivre Le revanche Car la Bible Déclare Que tout Ce que Dieu A fait Il l'a fait Pour un Un but Frère Moi Si je ne sais pas Pourquoi Je veux être là Là-dedans Je ne viens pas A me Si je ne sais pas Le but C'est que Tu es là Quelqu'un Vient te prendre Je vais lui poser un exemple Viens On parle Je vais lui poser la question On parle Pour faire quoi Et il doit m'expliquer Si je trouve Que c'est intéressant Pour moi Tu veux Mais si je trouve Que ce n'est pas intéressant Je le laisse partir C'est pourquoi Ces enseignements Beaucoup de gens Parle de Jésus Mais ne connaissent pas Jésus Jésus a marché Dans le livre 24 Avec Certains disciples Et puis Ils étaient toujours Deux Parce que c'est dans sa manière De le lire Dans le nez L'inévié Troisième Ils étaient Deux Dans le livre 24 Je crois que Ces versets existent Nous pouvons les lire Je vous ai dit Aujourd'hui Quand vous me suivez Il faut être patient Parce que Si vous n'êtes pas patient Vous risquez De ne rien comprendre C'est dans le livre 24 Si je ne me trompe pas Jésus Il y avait des disciples Sur le chemin De Maus 13 Nous pouvons lire C'est 24 verset 13 24 verset 13 Luc 24 verset 13 Et voici Ce même jour Deux disciples Allaient à un village Nommé Emmaüs Éloigné de Jérusalem Des 60 stades Oui Et ils s'entraînaient De tout ce qui s'était passé Pendant qu'ils parlaient Et discutaient Jésus s'approcha Et fit route avec eux Mais leurs yeux Étaient empêchés De les reconnaître Il leur dit Il faut vous arrêter là Leurs yeux Les actes Étaient empêchés De les reconnaître De les reconnaître Maintenant continue Il leur dit De quoi vous entretenez-vous En marchant Et ils s'arrêtèrent Et ils s'arrêtèrent L'air à trister L'un des nommés Cléopas Lui répondit Es-tu le seul Qui séjournant En Jérusalem Ne sache pas Ce qui est arrivé Ce jour-ci Quoi ? L'un dit-il Et ils lui répondirent Ce qui est arrivé Au sujet de Jésus De Nazareth Qui était un prophète Puissant En oeuvre Et en parole Devant Dieu Et devant tout le peuple Et comment Les principaux Sacrificateurs Et nos magistrats L'ont livré Pour le faire Condamné à mort Et l'ont crucifié Nous espérions Que ce serait lui Qui délivrerait Israël Mais avec tout cela Voici le troisième jour Que ces choses Se sont passées Voilà Vous arrêtez là Je ne fais pas le plus loin À la maison Vous allez continuer La lecture Mais ici C'était pour assurer Et soutenir Ce que je venais de dire Il y avait deux Toujours Et il y avait deux Des disciples Qui parlaient De Jésus C'est-à-dire Raconter L'histoire De Jésus Et puis Ils parlaient Ils s'indifiaient Entre eux Beaucoup de personnes Aujourd'hui Racontent L'histoire De Jésus Mais La Bible dit Que les yeux Les empêchait De voir Jésus Vous voyez ça ? Mais ces gens Parlaient de Jésus De son histoire Vous pouvez connaître L'histoire de Jésus Mais ne pas connaître Jésus Car les yeux Que tu as T'empêches de voir Jésus Vous comprenez cela ? Les yeux C'est l'enseignement Les yeux C'est la lumière du corps C'est les yeux Qui vous aident A écarter A marcher Écarter Tous les obstacles Et quand tu n'as pas les yeux Parce que les yeux C'est la lumière du corps Et que tu n'as pas les yeux C'est un problème Or les yeux C'est l'enseignement Vous pouvez parler de Jésus Parler de Dieu Mais quand vous avez Un faux enseignement Vous êtes dans le rêve Vous êtes dans le rêve Et c'est ça Ce qui est plus dangereux Maintenant remarquez Que ces gens Prêchaient Jésus Les noms de Jésus Sortaient de leur bouche Et ils prêchaient Jésus Jésus Qui est le vrai Jésus Mais eux-mêmes Ne connaissaient pas ce Jésus C'est pourquoi Demain quand tu auras Des problèmes Quand tu ne connais pas Le vrai Jésus Quand tu auras Des problèmes dans ta vie Dans ta famille Dans ton église On te retrouverait Dans le monde Moi Ah je ne peux plus Aller à la vie Nous on a été Mais vraiment On est déçus Vraiment Vraiment Les questions des églises C'est surtout L'église Les églises Des églises Les lois Surtout L'église Des planches Et tout Ce sont des escrocs Tout ce monde Là Nous on a été déçus On reste à la maison Le problème Ce n'est pas Parce que tu as été déçus Le problème Le problème c'est que Tes yeux T'as touché De connaître Jésus Mais tu avais L'histoire de Jésus Parce que nous allons Comprendre avec vous Que Aussi longtemps Que tu seras sur cette terre L'homme Te déçèvera toujours Même ton mari Même ta femme Même ton pasteur Même ton ami Même ta société Il ne s'éperera toujours Mais c'est pourquoi Le frère Paul connaît Cette chose Il a dit Qu'il ne séparera De l'amour C'est-à-dire Qu'il ne séparera De la révélation Que j'ai de Jésus Christ Il dit Rien ne séparera Nous allons comprendre Pourquoi Vous voyez Beaucoup de gens Mais là On est vraiment déçus Ces gens-là N'ont pas été Bien enseignés Ils ont été Enseignés Avec les erreurs Il a réussi Les empêchés De voir C'est pourquoi Nous avons parlé De ces débooks C'est très important Le débook La Bible dit Ils avaient Communition Mais quand nous sommes Entrés dans la profondeur Nous avons trouvé Qu'en réalité Il n'y avait pas Deux boucs Nous sommes allés Chez Noé Le mercredi En voyant Chez Noé Nous voyons Que quand Dieu dit A Noé D'entrer dans l'arche Noé Entrer dans l'arche Dieu demande A Noé De prendre Un bouc Pire Et un bouc Qui était Impire Noé Entrer dans l'arche Avec ses deux boucs Quand Dieu dit A Noé De sortir De l'arche Et il sort De l'arche Avec tous les boucs Et tous les animaux Et quand il sort Avec tous les animaux Qu'est-ce qui se passe Il va bâtir L'hôtel pour Dieu L'hôtel Qu'il avait bâti La Bible dit Il est sorti Avec les animaux Puis Et les animaux Impliques Mais quand il sort De l'arche Il doit bâtir L'hôtel pour Dieu Enfin que Dieu Sente l'hôtel Jusqu'à Ce qui a fait Que Noé Soyez maintenant Parce que là Maintenant nous décollons On ne rentre plus Ce qui a fait Que Noé Entre dans l'arche C'était à cause Du péché De l'homme C'est le péché Qui a fait Que Dieu Soit en désaccord Avec sa créature Et c'est le péché Qui a fait Que Dieu Demande à Noé D'entrer Dans l'arche Mais quand Noé Sort de l'arche Il sort Avec tous les bétails Qu'il avait Dans l'arche Maintenant En sortant Il doit bâtir L'hôtel Et sur l'hôtel Que Noé Avait bâti C'est la Genèse Cette verset C'est ce que nous Vraiment de dire En essai Qu'il a offert Moï Et plutôt Cet homme de Noé Va Maintenant Faire quoi Il va Sacrifier Au lieu de sacrifier Tous les Le bouts Lui va Tous les animaux Il va sacrifier Que l'animal Les animaux Qui étaient Purs Et s'il va sacrifier Les animaux Qui étaient pires Les animaux Et pires Et étaient aussi là Mais qu'il a sacrifié Que les animaux Purs Je vais être suivi Je demande D'être suivi C'est très important Écrire C'est bien Lire C'est bien Mais ce qui est important C'est suivre D'abord L'enseignement Parce que vous pouvez Prendre ces écritures Que nous avons données Le mercredi Avec la chaîne La chaîne De la chaîne De télévision Le docteur Du long Sur youtube Vous verrez Faire passer Tous ces passages Là de la bible Donc si vous avez Le temps Vous allez Sur youtube Tu fais La chaîne De télévision Du long Vous verrez Qui va défiler Défiler Tous les passages En question Sur youtube Mais L'essentiel Ici C'est le défi D'abord Parce que Ce que nous allons Voir aujourd'hui Risquer d'être Trop difficile Pour L'être humain Mais facile Pour celui Qui a le Saint Esprit Alors Je disais Que C'était des boucs Comme nous avons Vu le mercredi Maintenant En réalité D'aider Dieu fait un C'est de la continuité Que nous foudons Comprendre Pour ne pas Récapituler Tout ce qu'on a Vu le mercredi Et nous devons Gagner le temps Mais D'aider Dieu fait un Cette addition A compliquer Peu compliquer Certaines personnes La bible Réclare Que Dieu dit L'homme Quittera Un La femme Quittera Deux Deux Ils deviendront Une seule chose Donc L'homme Et la femme Dieu Fait que Deux Un plus Un Au lieu que Ça donne deux Mais Un plus Un Là Dieu Fait que Ça devienne Un Et je vous ai dit Que c'est de la manière De Dieu De faire Il ramène Souvent Toujours Deux Pour devenir Un Or Quand On Quand Il y avait Un Bouc Qui Servait Dans Les Actuaires Nous avons Vu le Mercredi Que C'est Le Bouc Pire Tandis Qu'il y avait Un autre Qui Se Charge Des Pechés Du Peuple Et Qu'on Chassait Alors Nous avons Vu Que Ça C'est L'animal Impire Il Devient Impire Quand Il Se Charge Du Peché C'est À ce Moment Là Qu'il Devient Impire Mais J'aimerais Porter Une Précision Ici Car Allons Prendre Ces Animaux Ces De Bouc Pour Un Service Du Temple Sachez Que Selon La Loi Ce 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 C'est 00 C'est Que On Offrir A Dieu Seulement Ce Qui Est Pire On N'a Offrir On Ne Offrir A Dieu Quelque Chose Qui A Les Défans Corporel Nous Avons Lui Avec Vous Or Pour Offrir à Dieu quelque chose, on ne doit pas ouvrir à Dieu ce qui a le défaut. Ce qui a le défaut t'appartient. C'est comme quand tu veux donner quelque chose au Seigneur, tu regardes ceux qui n'ont pas de valeur, tu regardes ceux que tu n'as plus besoin d'utiliser, tu regardes ceux qui n'écoutent pas. C'est ça que tu viens donner. J'ai toujours donné à Dieu. Nous, on voit que tu as le reboutier, tu n'as jamais donné. Et tu blagues et tu n'as jamais donné. C'est pourquoi vous verrez qu'une femme a pris un parfum qui coûtait trop cher, naturellement. Quand la femme donne ses parfums, un voleur comme toi, qui était là qui réglitait? Non! Mais vraiment, pourquoi il est perdu? Vraiment reprendre ses parfums qui coûte cher, donc pas ce qui est connu. Ce qui est cher, ce qui coûte, c'est pour toi et ta famille. Mais pour Dieu, il faut quelque chose que tu n'as plus besoin. Ou pour de nos pauvres comme nous allons voir. C'est là que tu vas prendre. Ça, allez donner ses râches. C'est comme quand on a l'offrand. Vous verrez quand une personne a l'offrand, il cherche les pièces pour eux-mêmes. Quand il a les 10 ou les 20 euros, les 100, 100 euros par exemple. Ça, c'est pour moi et ma maison. Maintenant, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils se trouvent les pièces. Ou là où il y a un 5 euros. Parce que quand il donne les 5 euros, il ne s'est allié dans son cœur. Mais quand il donne le 100, c'est tout un budget qui est parti. Et alors, ils trouvent qu'il a souffert en faisant cela. Et mais Dieu ordonne. J'en sais pas l'argent ici. Mais Dieu dit seulement que, quand il faut offrir quelque chose, on doit offrir à Dieu quelque chose que tu peux t'offrir toi-même. Et offrir à dire quelque chose qui est sans défaut. Et c'était la loi en Israël. Et Dieu disait que toute personne qui offrait ce qui est défaut, cette personne méritait la mort. Mais voyez un peu dans la Bible. Quand maintenant, le souverain sacré va prendre les deux boucs, n'ayez pas d'infothétiques. Les deux boucs que Aaron prenait, les animaux que Aaron prenait pour le service du temple et du Seigneur ou du tabernacle, étaient impires. Non, c'était pire. Ça c'est un. Mais quand, mais nous allons voir que plus tard, l'animal qui était pire devient impire. Il devient impire lors du service. Nous avons expliqué selon le livre des Colossiens que toutes ces choses et tel nombre de choses avaient à finir. C'est là, ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, annoncer les choses spirituelles. C'est pourquoi Jésus dit que la loi, les psaumes et les prophètes ont parlé de moi. Quand vous lisez l'Ancien Testament, selon la Bible, quand vous lisez l'Ancien Testament, il faut chercher où est Jésus dans ce que nous avons voulu. Car Jésus Christ est le thème principal de la Bible. Ce n'est pas un pasteur, un prédicateur, une église. Non. En lisant ta Bible, il faut que tu puisses voir Jésus. Mais quand tu lis la Bible, tu vois tu vois Cali, tu vois n'importe qui, tout ce monde ici, le monde où est tout comme ça, il y a quelque chose qui vous échappe. Mais dans ta tête, tu dis toi que quand j'ouvre la Bible, je cherche Jésus. Jésus est dans chaque verset, le point de la Bible. De Genèse, Apocalypse. Amen. Donc, sachez que c'est Jésus qui est le thème principal de la Bible. Alors, c'est pourquoi nous avons vu que Jésus a été présenté par les Juifs comme homme sans tâche. Ceux qui lisent l'histoire de Jésus savent que quand il fut arrêté, Pilate qui gardait Jésus, à homme et sa femme, ils ont eu le temps d'examiner Jésus. Ils l'ont examiné, ils l'ont examiné, ils l'ont examiné, ils l'ont trouvé qu'il était sans défaut. Sans tâche. Sans tâche. Et puis, il représente, il dit, je l'ai trouvé innocent. Donc, il n'a pas un défaut sur son corps. C'était pour dire, c'est lui qui mérite d'être sacrifié. Vous voyez ça ? Donc, il était l'agneau sans défaut. Mais alors, là, c'est avant qu'il m'ait. Vous voyez ? Avant qu'il m'ait, il a été sacrifié, présenté comme un animal pur. Comme je vous ai dit. Parce que, vous allez vous poser la question, mais comment alors il appelle un homme animal ? Je vous ai dit, nous allons toujours entrer dans ce passage de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir, il n'a pas dit, voici l'homme. Il a dit, voici l'agneau. Donc, voici l'animal. Jean-Baptiste présente aux enfants d'Israël Jésus comme un animal, mais pas comme un homme. Nous allons toujours décortiquer ce passage-là. Vous voyez que l'homme, Jésus l'appelait. Jean-Baptiste a dit qu'il était l'animal. Il dit, voici l'agneau. Donc, Jean-Baptiste voit l'animal. Alors, c'est pourquoi Jésus étant l'animal, le bouc qui méritait d'être, de faire l'expiation pour tous les peuples. Or, on ne peut pas faire l'expiation s'il n'y a pas eu le péché. Amen. Le problème ici, c'est le problème du péché. Si nous nous rencontrons ici, mes frères, c'est à cause du péché. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Si vous venez en sérieux, si aujourd'hui nous avons nos bibles, nous circulons vers, c'est à cause du péché. S'il n'y avait pas eu le péché, Jésus-Christ n'allait pas venir. Amen. Amen. S'il n'y avait pas eu le péché, mes frères, on ne pouvait pas parler de l'expiation ou le pardon du péché. Ça vous arrive? Amen. Donc, la Bible entière, ce qui fait qu'il y ait une église aujourd'hui, l'origine de toutes nos maladies, nos souffrances, nos problèmes, nos disputes, c'est le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi j'y vais dans l'église? C'est parce qu'il y a eu le péché. Pourquoi il y a tant d'églises? Pourquoi il y a des bibles partout? C'est pourquoi l'homme du jardin de Ben n'avait pas la Bible. Amen. Il n'avait pas ses papiers ici. L'homme du jardin de Ben n'en avait pas. Pourquoi? Il n'en avait pas besoin parce que sa Bible, c'était voir la nature. Amen. 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 C'est ce qui a travaillé dans la nature. C'est ça. Oui, c'est ce qui a sa Bible. Il n'avait pas besoin qu'il y ait des papiers pour écrire, pour que demain, qu'on sait pourquoi même quand Jésus-Christ est venu, il n'a jamais touché la Bible. Il a dit « Lisez, ou donnez-moi ». Pour la personne qu'il entre en scène, il a fait la lecture. Après il a pris depuis qu'il a déroulé. Voilà, démoné. Il a dit « C'est pas qu'il n'a plus besoin ». Il a dit que « Lisez dans votre loi ». Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que le livre qu'il lisait là, il était devenu un homme. Amen. 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 Le rouleau qu'il lisait dans le temple, Jésus leur a dit « Tu lui as fait de moi le rouleau ». Amen. Donc, il lisait Jésus. Amen. Jésus a venu. Ils sont, et ont continué à lire les papiers. Or, la réalité était déjà sur la terre. Amen. Ils n'ont pas créé à la réalité. Oui, mes frères. Tout ça, c'est le péché. C'est pourquoi, un frère et une sœur, on n'est pas là pour faire des démonstrations. Non. Non. Chacun de nous doit savoir que c'est le péché, c'est à cause du péché que le travail a commencé dans le tabernacle. C'est à cause du péché que Jésus-Christ est venu. Allez, il faut savoir l'origine du péché. Et chercher comment mettre fin au péché. Parce que Dieu dit dans les 70 semaines de Daniel. Amen. Faire cesser la transgression et mettre fin au péché. Amen. Vous pouvez lire ça ? Cherchez-moi le verset qui révèle la volonté de Dieu de mettre fin au péché et faire cesser la transgression. C'est très important. C'est dans Daniel chapitre 9 verset 27 qu'on lise vite et on regarde le temps. C'est ici, c'est pour vous dire la volonté de Dieu c'est quoi ? C'est que le péché cesse. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Oui. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville. Non. Non. Encore. Encore. 24. Oui, 24. Encore. 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 que c'était pour le peuple d'Israël. C'est bien, mais dans 70 vers Daniel, la volonté de Dieu ne change jamais, même vis-à-vis de l'épouse de Christ, même vis-à-vis aussi d'Israël dans l'avenir. La volonté de Dieu, c'est de faire cesser le péché et faire cesser, mettre le feu aux transgressions. Et vous devez tenir ça dans ma tête. C'est pourquoi, à cause du péché de l'homme, Dieu décide de détruire tout un peuple. Mais, une chose en vrai que, Jésus-Christ a été présenté comme l'agneau sang de faux. Ça, c'était l'actu qui le présente. Voici l'île sang de faux. Là, c'est le hukbi. Maintenant, quand vous allez, le prophète Esaïe, Esaïe, dans Esaïe chapitre 53, j'aimerais lire ce passage. Qu'est-ce qui se passe dans Esaïe 53? Il est présenté comme qui maintenant? Là, on le présente comme un animal impire. Esaïe 53, verset. Quels sont nos péchés de transgression? Quatre. Allons-y. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oui. Mais, comment, oui, vas-y. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Oui. Et nous l'avons considéré comme impuni. Oui. Frappé de Dieu. Et humilié. Oui. Mais, il était blessé pour nos péchés. Oui. Brisé pour nos iniquités. Oui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà. Et c'est par ses mères trussures que nous sommes gués. Voilà. Là, à ce moment-là, il est écrit par le prophète, celui qui parle. Le prophète Esaïe n'avait pas encore vu Jésus dans la chair humaine. Mais, ici, étant le prophète, il annonce la venir. Ce n'est pas les prophètes que nous voyons sur les dévins et que nous voyons qui sont les escrocs aujourd'hui. Ils sont là, ils vous disent « Oh, j'ai une fille, j'ai une fille car elles sont noires. » Avant de venir ici. Quel est ce Dieu qui va délivrer la vérité d'une femme de votre vie ? Donc, ça n'a rien à voir parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Tous ces gens, ce sont les bigouds d'hier. Qui sont aujourd'hui qui sont venus se déguiser dans les églises comme le prophète. Or, ce sont les dévins pour soutirer l'argent. C'est la foi de Barame. Parce que l'homme, elle me conquise, « Prodé, c'est voici ton avenir. » Voici, ceci, cela. Non, je n'ai pas le vrai prophète de la Bible. Les prophètes annoncent l'avenir. Esaïe annonce et dit qu'il a un visage défiguré. Ce sont nos péchés qu'il transportait. Et quand Jésus transporte nos péchés, à ce moment-là, il devient la haine et devient le boucle impire. Vous voyez ça ? Il devient l'animal impire. Ce qui veut dire, c'est la même personne qui a travaillé dans ces deux attributs. J'en dis qu'on a regardé au ciel, sur la terre, dans l'Apocalypse, chapitre 5. On a regardé au ciel, sur la terre, qui pouvait sauver l'humanité. La Bible dit qu'il n'y avait personne sur la terre, sur la terre, il n'y avait personne. Parce que ton frère, moi et toi, nous tous les péchés, il a fallu un animal pire. C'est comme ça qu'un vieil va toucher le prophète. Il touche Jean. Il dit à Jean, ne pleine pas. Voici la nouvelle vérité de Dieu. Voici l'animal pire. Vous voyez ? Et cet animal pire, il nous parlait de Jésus Christ. Donc, Jésus Christ, c'est le bouc pire et le bouc impire. Pour que ton péché soit pardonné. En réalité, de Dieu fait un. C'est dans ses habitudes, quand vous lirez la Bible, vous verrez aussi que c'est de là. Israël, nous prenons comme les impires. Israël, lui-même, s'est considéré pire. C'est pourquoi il appelait les nations les impies. Toi et moi, nous étions les impies. C'est ce que nous appelons les païens. Quand un païen ne veut pas dire de l'insulte, un païen veut seulement dire étranger aux alliances de Dieu. Aujourd'hui, quand je dis païen, parce qu'il y a ceux qui pensent qu'ils l'insultent de toi, païen, pourquoi il m'a insulté ? Moi et toi, nous sommes les païens. Nous étions les païens. Nous étions les étrangers aux alliances de Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à Israël. Dieu était avec Israël. Tous ceux qui n'étaient pas Israël, pour Israël, c'est celui qu'on appelait un païen. Congolais, Africains, Camérounais, Nigériens, tous, nous sommes les païens. Nous étions les païens. Amen. Mais la Bible dit dans Ephésiens chapitre que le Seigneur a fait de deux un. Disons ça, bien aimé. Pour confirmer le deux, deux a fait un. Ephésiens chapitre 2 sur le sacre que j'ai serré dans le passage. 13-14. Ephésiens chapitre 2 13-14, oui. Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloigné, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un. Est-ce que vous comprenez? Lui qui de deux n'en a fait qu'un. Donc, c'est dans sa manière quand il y a des il fait un. Je confirme, c'est encore avec une autre église. Maintenant, c'est un autre prophète encore, le prophète Ézéchiel. J'espère Ézéchiel 37. Soyez paix vite parce que nous devons aller trop vite là. Ézéchiel 37, verset 18, si je ne me trompe pas. Ézéchiel confirme toujours que Dieu, dans sa manière de travailler, il fait que de deux deviennent un. Pourquoi tu peux nous dire bien aimé? 37? C'est 37. À partir des 15. Vas-y bien. La parole de l'éternel me fit adresser en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël qui nous sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Ephraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce. Ah, vous arrêtez là. Allez lire la maison le reste du chapitre. Mon problème était de faire qu'il a fait de deux bois. Vous voyez ça? De deux bois, il a fait une pièce. Donc, ici, c'était pour confirmer sa manière de travailler. Quand le deux devient un, un là, ça devient un arbre. Vous voyez? Donc, quand le deux devient un, ça devient un arbre. Alors, pour comprendre cela, il faut aller dans les livres des Romains. Voilà. Dans les livres des Romains, si je ne me trompe pas, au chapitre 11, vous verrez que il y avait un arbre et on a coupé une partie de l'arbre pour gruffer. Oui, vous pouvez lire, vite, allons vite, bien aimé. Et, c'est Romains chapitre 11, verset 19. Lies un peu pour nous, pour plus possible. Romains 11, 17. Mais si quelques-unes de branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant à la racine nourricière de l'olivier. Voilà. Donc, vous voyez que ça fait la racine, ça fait tout un arbre. Vous voyez ça? Donc, des deux, quand vous êtes deux, vous devenez un. c'est la même chose que l'homme et la femme. Retenez bien l'homme et la femme. La femme, quand tu es chez toi, laissez-le, écoutez-moi bien. Toutes les femmes écoutent bien. Quand tu étais chez tes parents, c'est bien. Mais le jour que tu acceptes l'homme et que tu acceptes le mariage et que tu entres dans le mariage, ce que tu dois retenir, c'est quoi? c'est que vous n'êtes pas deux. Toi, lorsque tu étais en dehors, tu es rentré. Et quand tu rentres, vous ne devenez pas deux. C'est seulement l'homme. C'est-à-dire, dans la maison, il n'y a que l'homme. Amen. C'est ça le but. Vous comprenez ça? Dans la maison, il n'y a que l'homme. L'émancipation, l'égalité de l'homme et la femme, c'est l'œuvre de Satan pour détruire le foyer, et amener les femmes chez les assistants sociaux. Voilà! Écane! C'est rendre la femme t'es-tu enredi pour ne plus écouter l'homme. C'est où tu veux l'homme ou tu ne veux pas. Accepter l'homme veut dire je rentre là où j'étais seul. Parce que la Bible dit que Dieu, pour créer la femme, il a soutenu c'est-à-dire avant que tu sois craigné, il n'y avait que l'homme dans les chariées de l'homme. Tout seul. On va essayer. Il a dit tout seul. Non! Dans la maison, c'est pourquoi je vous ai dit dans l'arche de Noé, il y a dit que Noé soit là. La femme, il est tout. La femme, il est là. Il n'y a pas là. Il n'y a pas là. Il n'y a pas là. Mais toi, quand il est un homme qui veut vous voyez, vous êtes vraiment des gens qui veulent prendre des femmes comme des esclaves, ça ce sont les arguments du diable. Le diable avance ses arguments pour te rendre réveil afin que tu te révolte contre les besoins qui disent « Femme, sois soumise. » Amen. Oh non, ça c'est purement, ça c'est fou, ça c'est fou. Non, oui, c'est nous, nous dans la parole. Nous sommes un peuple de la parole. Et si tu es un mystère à la parole, tu dirais que Amen. Oh non, 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 c'est pas. Mais écoutez bien, d'aider Dieu fait toujours un. En réalité, la Bible dit que ces choses-là, c'est le mystère par rapport à Christ. C'est comme toi aujourd'hui, quand tu entres dans le Seigneur, tu entres en Jésus, toi tu t'effaces, c'est Jésus qui existe. J'ai béni toujours le bien-aimé qui a fait compris ces choses. J'en ai dit « Il faut que moi, je disparaisse. » Alors que lui, dans le mariage aussi, ça doit être ainsi. Ça ne veut pas dire que Jésus Christ, maintenant toi, toi, l'homme, tu commences à maltraiter cette femme en disant « C'est moi le chien, c'est moi le chien. » Ça c'est le démon. Là, c'est que quand vous lisez Pierre, Pierre parle dans un peu chapitre 5, il dit au pasteur au berger, parce que la femme, non, c'est le berger de la maison, c'est lui le vrai pasteur de sa femme, il dit « Paissez le troupeau, il faut bien nourrir alors ta femme. » Il dit « Il faut paissez le troupeau, il faut bien nourrir ta femme. » Mais il ne faut pas le faire comme un petit dictaté, comme un dominant sûr. Non. Il y a un verset aussi qui dit « Eh bien ça, semblable. » Et ça, c'est ça, il doit être aussi dans ta tête. Qu'elle n'est pas celle-là. Quand on dit qu'elle est, toi tu t'es dit « Oui, Jean t'as dit, c'est pour que j'ai tourné les uns sur toi. » Non. Il n'y a pas à dominer sûr. Tu as seulement l'autorité, le chef pour le régner, pour gouverner, pour orienter. C'est l'homme qui oriente sa maison. C'est l'homme qui oriente la femme. Moi, je n'ai pas appris ça. Pour à qui. Oui, dans le monde. Mais dans la Bible, c'est ça, par le Seigneur. Et tout ça, c'était pour vous dire qu'en réalité, quand l'épouse de Christ, quand une personne devient épouse de Dieu, lui disparaît, c'est Dieu qui dirige ça, sa vie. C'est Jésus-Christ qui est ton vrai époux. Et qui doit diriger l'Église, égriger tout le monde. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, deux textes, tu en fais un. Il laisse l'arbre. Est-ce que vous voyez ça ? Donc, l'animal devient directement l'arbre. Amen. Quand l'animal devient l'arbre, c'est pourquoi Jésus confirme ça. Il est de moi. Dans Jean chapitre 15, je crois si je me trompe, tu dis, je suis. Lisons ce passage. pour ne pas dire n'importe quoi. Donc, Jésus confirme, il s'est dit. D'abord, il dit le même qu'il est l'arbre. Si l'arbre, c'est. Vous voyez ? Il confirme qu'il est l'arbre, Jésus. Mais c'est Jean chapitre 15. Au premier verset. Au premier verset. Je suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Continue. Tout sa main qui est à moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sa main qui porte du fruit, il le mende, afin qu'il porte encore plus de fruit. Voilà. Quand vous allez lire tous les chapitres, c'est l'histoire de l'arbre. Peut-être que quand on dit, les seps là, ça te crée le problème. Mais va seulement dans le passage, Jésus dit que je suis l'arbre vert. Il dit, moi qui ai l'arbre vert, j'ai été maltraité. Et toi l'arbre c'est ? C'est. Donc, ça c'est le vigneron. Donc, Jésus a cet arbre là. Et toi et moi, nous sommes des salmans. Donc, nous sommes dans l'arbre. Donc, l'animal devient automatiquement l'arbre. Est-ce que vous voyez ça ? Mais je vous ai dit quelque chose de très important. C'est que, dans toutes ces choses, le grand problème, c'est le péché. C'est le péché. Mais il y a quelque chose que nous avons vu le mercredi. Concernant le péché, Jésus avec Jean-Baptiste, plutôt Jésus avec Pierre. Jésus dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu ? Pierre dit, je t'aime, paie mes brèvies. Pierre, m'aimes-tu ? Pierre dit, Seigneur, je t'aime. Il dit encore, Pierre, m'aimes-brèvies. Troisième fois. Pierre, m'aimes-tu ? Seigneur, moi tu me fatigues. Tu sais comment je t'aime ? Maintenant, il dit, il dit, paie mes brèvies. Il dit, paie mes agneaux. Quand il a dit, mes agneaux, là il faut bien le tenir. Quand il dit, mais au sein du lit, l'évangile, il nous donne même le chiffre. C'était douze. Douze, quand il dit mes agneaux, il y a douze agneaux. Or, les douze agneaux, ils représentent le peuple. Je vais revenir parce que ça crée des problèmes dans la tête. Il dit, paie mes agneaux. Or, Jean-Baptiste présente Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du mort. Est-ce que vous êtes ? Vous arriverez. Quand je m'a dit, tu vois Jésus passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du mort. Maintenant, Jésus dit à Pierre, nous sommes ses agneaux. Donc, nous les agneaux, nous sommes des agneaux. Amen. Et si nous sommes des agneaux, nous devons ôter aussi les agneaux. Voici pourquoi pardonnez-vous les uns et les autres. Vous voyez ça ? Pourquoi il dit, pardonnez-vous les uns et les autres ? Vous demandez à quelqu'un de pardonner s'il n'est pas l'agneau. Comment il va pardonner ? Je ne sais pas si vous comprenez. Au frère, pardonnez-moi, il faut qu'il soit l'agneau. Remarquez pourquoi le Seigneur dit, c'est à qui ? Vous allez pardonner leurs péchés. Leurs péchés ne seront pas pardonnés. Parce que vous êtes les agneaux. Un agneau, on ne demande pas de pardonner. Parce que l'agneau, il a les pardons. Il hôte le péché du monde. Jésus dit que, la Bible dit, il est celui qui hôte le péché. Et Jésus nous donne ses pouvoirs. C'est pourquoi il dit, quand tu fais la prière de notre Père, notre Père qui est au Sion, il dit, pardonne nos offenses. Il répète, l'agneau, faire l'herbe de l'agneau. Nous également, nous ferons sur l'herbe de l'agneau. Parce que nous sommes des petits agneaux. Si Jésus est l'agneau, nous sommes des agneaux. Si l'agneau, nous sommes des lions. Mais ici, il dit, pardonnez-vous les agneaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand il dit, perd les agneaux, c'était pour dire, prochainement, tu apprendras à pardonner. Amen. Un agneau, on ne le demande pas. Et frère, depuis qu'on avait dit de pardonner, qu'est-ce que tu as dit à toi? Non, je l'ai pardonné hier, aujourd'hui, demain, mais non, il a exagéré. Je ne l'ai pardonné plus. Non, parce qu'il a mis, combien de fois, il ne doit pas pardonner. Mais l'agneau, oh non, cette femme, cette femme, elle me fait exagérer. J'ai pardonné, j'ai pardonné. Docteur, c'est maintenant quatrième fois, c'est qu'une fois que je fais qu'elle pardonne. Je trouve que ça, vraiment, c'est exagéré, même vous-même. Oui, on comprend que tu n'as pas ce mal de sain d'esprit. Parce que les apôtres, elles sont partis comme toi. Posez la question à Jésus. Dans ça, vous n'êtes pas le pas. C'est le travail à Jésus, posez la question. Mais Seigneur, mais combien de fois, alors, nous acceptons le pardon? Alors, combien de fois, parce qu'il y a des gens qui exagèrent? C'est ça. Non, mais combien de fois, Seigneur, quand même, dis-moi. Parce que si toi, tu me dis autant de fois, maintenant, je commence à pardonner et dépasser. Ah, c'est mon mal à changer. Ils ont toujours avec les fouets pour fouetter. Ce sont les gens qui sont dans le Dieu. Écoutez, Jésus dit que vous êtes mes anneaux. Mais avant que Jésus dise cette parole, Jésus n'avait jamais dit à Israël, vous êtes mes anneaux. Quoi? À eux. Dant sur dents, sur dents, dents pour dents, dents pour dents. Par eux, c'était comme ça. Israël, dents pour dents, dents pour dents, c'est que le païen, tu mets le, comment dirais-je, non, tu poses une pierre, moi, je pose aussi une pierre. C'est comme ça qu'il t'a parlé. Donc, ce que tu fais là, moi aussi, je répète la même chose. Vous voyez? Ça, c'est la loi de Moïse. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a dit, vous, vous êtes des anneaux. C'est pourquoi Israël ne pouvait pas comprendre que celui qui était devant était un anneau. Quand Jésus dit, hé, toi, tes péchés sont pas, pardon. comment il nous peut pardonner le péché d'elle? Ça, c'est une abomination. Ils oubliaient qu'ils étaient devant un anneau. Or, Jean-Baptiste, il avait dit que c'est l'agneau de Dieu qui hôte le péché. Quand vous voyez l'agneau, il hôte le péché. Il a porté nos fardeaux. C'est pourquoi Galate dit portez les uns les autres le fardeau. parce que nous sommes les anneaux, tu dois prendre à porter le fardeau de ton frère, le fardeau de ta femme. Et ces jours-là, c'était tout un problème. Ils sont venus vers Jésus. Seigneur, alors, dis-nous combien de fois on peut parler. Je crois que c'est dans dans le livre quelque chose là. Le livre 17,4. Le livre pour le bien. Mais cette question, je vais vous montrer quelque chose là dedans. Luc chapitre 17,4. Et s'il a péché contre toi sept fois dans sept fois... Non, non, je ne recommence pas pour la même compréhension. Jésus dit à ses disciples Il est impossible qu'il n'arrive qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Voilà. Il faudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Voilà. Prenez garde à vous-même Si ton frère a péché reprends-le. Si ton frère a péché reprends-le. Et s'il se répand pardonne-lui. S'il se répand pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour S'il a péché sept fois dans un jour Et que sept fois il revienne à toi disant Pas sept fois dans la semaine mais sept fois dans un jour. C'est pourquoi quand tu t'engages dans le mariage il faut faire attention. Il faut toujours regarder cette femme là et dire Bon je la vois je la regarde je la regarde et je dis Bon si elle péche sept fois dans un jour je vais la pardonner. Et tu dis Amen. Nous allons célébrer le mariage. Allez-y. Continue. Et que sept fois il revienne à toi disant J'aimerais pas tu lui pardonneras. Ah non sept fois dans un jour elle revient écoutez bien sept fois dans un jour soit toujours de vous bien aimer sept fois dans un jour elle péche contre toi elle revient aussi cette fois là demandant le pardon tu l'as tu le pardon tu c'est une obligation tu le pardonneras Continue. Les apôtres dirent au Seigneur Seigneur augmente-nous la foi Est-ce que vous comprenez cela ? Et donc vous comprenez qu'est-ce que Jésus nous dit et le Seigneur dit si vous aviez de la foi comme un grain de célevé vous diriez à ces psychomores déracine-toi et plante-toi dans la main et il vous et il vous obéirait Seigneur augmente Seigneur augmente-nous la foi et croyez qu'ils avaient la foi pour qu'on augmente le Seigneur vous n'avez même pas le jour vous aurez la foi cette parole s'accomplirait en vous vous voyez ce que c'est le Seigneur combien de fois nous pouvons pardonner ? le Seigneur dit cette fois cette fois et puis par jour pas par semaine oh cette fois mais là cet homme vous-même je l'ai pardonné d'ailleurs lui le fait par semaine mais ici on te dit par jour les disciples ont dit Seigneur augmente-nous c'est pour dire que c'est simple augmente-nous la foi le Seigneur dit mais vous n'en avez pas encore quand vous aurez seulement la foi ça sera facile pour vous oh non cette fois m'est têtue vous devez faire attention quand vous entrez dans la maison dans le foyer oh l'homme vous dit non la Seigneur ne coûte pas il est je l'ai pardonné une fois mais fois trois alors tu vas écouter hein Seigneur tu comprends vraiment c'est trop c'est trop vraiment ma Seigneur ça ça montre que tu es pour c'est bien le Seigneur dit que c'est un frère il ne dit pas qu'il est possédé ici les gens font la confusion de la possession c'est pourquoi nous devons faire ces choses donc les gens font la confusion parce qu'ils n'ont pas la foi tout court les disciples pouvaient bien parler mais Jésus savait que ses disciples n'avaient pas la foi quelqu'un qui le voit pour cette écouture n'a pas encore réussi la foi vous voyez ça il peut faire la démonstration des versets mais il n'a pas encore réussi la foi or la personne qui n'a pas réussi la foi c'est une personne qui n'a pas encore réussi la parole c'est quelqu'un qui a encore l'histoire de la Bible de Jésus mais il n'a pas encore réussi la parole vous voyez là c'est encore pardonnez-vous les uns les autres parce que vous êtes les aïens donc vous êtes de Jésus les aïens ne pouvaient pas vous comprendre non comment ça un homme qui pardonne le péché mais après Jésus nous envoie pardonner le péché comme dit l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde c'est-à-dire il a porté nos fardeaux vous voyez et il a pris tout ce que tu avais comme fardeau Jésus apporte c'est pourquoi les frères Paul va dire quelque part pour dire les uns les autres les fardeaux vous ne pouvez pas venir dans une église si vous ne savez quand tu es à l'église plus tôt tu dois savoir il y a ceux qui pensent que l'église l'église c'est un lié parfait oui non l'église c'est un lié nous sommes au calier un lié l'église veut dire ceux qui sont ceux qui sont sortis d'eux ça veut dire quoi les gens qui ont compris qu'ils doivent donner leur vie à Jésus alors quand ils viennent à l'église l'église c'est des millions d'où les sorciers les fétichés tout ce monde qui font le mal leur milieux c'est dans l'église en fait que la parole leur apporte la délivrance l'église ne veut pas dire ne créez pas dans l'église oh non c'est donné tant qu'ils commencent à aller dans l'église c'est comme je commence à aller dans l'église je me fais tu te fais tu seras hypocrite viens t'en que tu es montre à Dieu parce que les gens ont la mauvaise conception de l'église je suis bien parce que même ceux qui vont dans l'église alors c'est tout ceux qui vont dans l'église c'est pour écouter la parole afin que la parole vous allez rapporter la délivrance l'église n'est pas un église c'est pourquoi j'ai toujours dit comment vous pouvez dire que vous avez dit dans votre église quand les sorciers viennent vous ne voulez pas qu'ils viennent vraiment quand il apprend que les sorciers vous les chassez même qu'au nom du chassé non l'église c'est la maison du Seigneur le Seigneur est là pleine de puissance pour délivrer et chasser les mauvaises et récupérer les enfants de Dieu non et remarquez c'est pour vous dire ceci que l'agneau les boucs comme ils sont deux ces boucs font un et quand ça devient un elles deviennent Jésus Christ Jésus Christ a travaillé comme pire bouc pire qui a servi à l'expression de la maison de Dieu le même Jésus maintenant était devenu un pire car il a transporté nos nos fardons et nos péchés il est devenu un pire lui qui était pire et étant l'agneau de Dieu il a ôté le péché et il a dit que nous nous sommes des années nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres c'est pourquoi dans cette prière le Seigneur dit que si tu ne pardonnes pas le péché des autres et tes péchés aussi ne seront pas pardonnés comment on pourrait dire que tu es un chrétien donc tu n'as pas la facilité de pardonner mais chaque jour tu vas dans l'église quand quelqu'un ne pardonne pas même sa prière ne va pas être censée mais quelqu'un qui a le Saint Esprit c'est que pourquoi Dieu dit pardonnez-vous les jeunes c'est pour vous dire ceci quand nous vous trompe ou pas c'est là où nous allons vers les origines de mercredi comme je vous ai dit je ne veux pas vivre avec vous je veux que chacun de nous arrive à comprendre pourquoi je vais je vais lentement et le pourquoi de la délivrance et ce que Dieu dit que nous sommes les agneaux il dit pardonnez-vous le Seigneur il sait que tu seras toujours offensé tu seras toujours offensé même dans le mariage ta femme va offensé ton mari t'enfencèra même dans le foyer tu seras offensé par les enfants parce que la Bible les dit tu seras toujours offensé par les enfants et les parents peuvent offensé dans la société dans nos familles il y aura toujours les gens qui vont nous offensés et nous nous allons s'ils offensés au travail là où tu travailles tu vas trouver les gens qui vont t'offenser et toi tu pourras toujours offensé dans l'église n'en parlons même pas parce que si tu n'es pas bien enseigné tu as un faux enseignement tu ne fréquenteras plus pourquoi ? parce que c'est là où tu vas trouver la perrille l'église qui va t'offenser dans toutes ces choses ici Dieu voudrait seulement nous dire que les péchés seront toujours là est-ce que vous comprenez ça ? ça veut dire quoi ? à les péchés parce que les péchés sont toujours permanents non nous allons comprendre parce que les gens sont mal enseignés sur ça ça veut dire quand Dieu dit pardonnez-vous les uns et les autres dis-toi dans ta tête que l'homme qui est en face de toi aura la facilité de t'offenser par jour le Seigneur a prévu qu'il va t'offenser par jour cette fois ton mari va t'offenser cette fois ton pasteur ta soeur ton frère il lui faut faire ça dans la tête maintenant Dieu te donne les armes pour désamorcer la colère afin que tu sois en bonne relation toujours avec ton Dieu et que la puissance de Dieu soit sur toi et que Dieu te protège donc à tout moment il faut mettre dans ta tête qu'il y a des gens qui pensent que quand moi je n'étais pas encore marié je me disais je dois m'engager pour être calme je me marie je me retrouve que c'est un enfer que je me suis retrouvé ce frère ici quand je le voyais dans l'église je voyais un saint vraiment je me rends compte il fallait que je me rends compte que je me rends compte même avec le païen donc ça veut dire quoi tu as envie dans cet homme des choses alors tu es offensé comme tu n'es pas bien enseigné automatiquement il y a des idées qui te passent dans la tête et quand si tu ne sais pas maîtriser ces idées chercher que des idées critiques par rapport à ça c'est de la mésentente et des fois tu t'égares pourquoi toutes ces choses mes frères pourquoi je vous ai parlé de toutes ces choses c'est pour terminer avec ces passages je me suis dit je nais Noël parce que nous sommes toujours chez Noël vous croyez qu'on est ailleurs non on décote toujours Noël il faut prendre Noël maintenant dans Noël chapitre 9 quand Dieu prête le serment il dit j'ai compris que l'homme a été le péché depuis sa Genèse vous pouvez trouver ça parce que les passages sont tous les jours voilà vous n'avez pris le temps parce que Genèse 8 ah d'accord Genèse chapitre 9 verset 8 c'est ça oui vas-y allez vite nous sommes arrivés à la fin est-ce que c'est ça non non Genèse chapitre 8 verset 8 8 verset 21 l'éternel sentit inodeur agréable et l'éternel dit dans son coeur je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du coeur de l'homme sont mauvaises dès sa Genèse 1 et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait les pensées du coeur de l'homme l'homme qu'on parle ici ma soeur d'abord tu dois te lui contrer toi et moi dès sa Genèse Dieu a compris que si je vais regarder ce que l'homme fait jamais je ne me pardonnerai parce que dès sa Genèse il est péché donc ça veut dire que parce que vous voyez que là Dieu avait déjà frappé l'homme à cause de ses péchés d'accord et après quand il va manger la chair il sent l'oeil il dit non je ne vais pas rester dans ma colère parce que l'homme a péché concernant l'homme il restera toujours péché dans ses corps humains c'est ça est-ce que vous comprenez cela ? donc si tu attends que celui qui est en face de toi devienne parfait c'est un faux enseignement il a la promesse de devenir parfait il tend vers la perfection c'est tout un processus mais dis-toi dans ta thèse que l'être humain est toujours péché c'est à cause de cela que Dieu dira je ne frapperai plus et je sais que quand il va pécher encore je le devrai pour frapper alors pour empêcher que je le frappe plus je fais je vais l'alliance et c'est cette alliance l'arc-en-ciel qui m'empêchera parce que il le péchera toujours l'homme ça vous comprenez cela ? c'est ce que vous comprenez là ? donc Dieu lui dit ceci j'aime répéter pour suivre bien parce que c'est là où il y a des problèmes si Dieu nous a dit nous sommes des agneaux le pourquoi de cette écriture c'était pour accomplir par de nouveau les uns les autres les autres porter les fardeaux les arsèlons galates chapitre 6 ou 10 si je ne me trompe pas mais le problème c'est quoi ? Dieu dit Dieu avait compris que si j'attends que l'homme devienne parfait vous comprenez ? pour que je ne le frappe plus ? non car l'homme de sa jeunesse c'est un péché une seule chose que je peux faire pour empêcher ma colère sur l'homme pour que l'homme ne soit plus frappé je dois établir l'alliance Dieu établit l'alliance avec l'homme l'homme dans les péchés Dieu établit l'alliance il dit je vais là comme ça même si il le pêche moi je ne vois pas ses péchés je ne peux plus le frapper c'est ce qu'on appelle la grâce c'est ce qu'on appelle la grâce Dieu décide de lui-même ce n'était pas cause d'une bonne oeuvre de l'homme non à cause de l'odeur de la chair amen à cause de ce que Jésus a fait à la croix amen Jésus a livré son sang c'est ça c'est l'arbre ancienne amen qui empêche Dieu quand tu vois comme tu es toujours péché dans ses corps ici tous ces gens qui font le bruit tels les péchés tels les péchés si vous voyez souvent l'homme qui est acquise les autres péchés celui-le en police 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 a montré que Jésus est un péché et pour gagner les fidèles il fallait démontrer à cet homme-là que Jésus est péché mais quand Jésus était devant les pharisiens il a dit qui de vous n'a jamais fait ça qu'il lance la pierre prenez le signe nous nous péchons brusse nous nous péchons brusse qui nous a vus qui nous a vus et même au âme ils ont dit qui nous a vus donc souvent pourquoi toutes ces choses-là le problème n'est pas là le problème c'est que pour que la délivrance s'opère dans ta vie s'opère dans ta maison dans ce que tu peux faire la première des choses mets-toi dans la tête que Jésus est un pécheur dès la jeunesse c'est pourquoi la Bible était dans ses corps humains il est difficile qu'une personne puisse se dire qu'il est parfait ça veut dire quoi péchons-nous davantage afin que la grâce abonne loin de là nous allons expliquer pourquoi Paul dit ça donc mais dis-toi que c'est à cause du sang de Jésus que la colère de Dieu ne peut plus me frapper et c'est là où nous disons alors il était le bouc vivant le bouc vivant qui a accepté la souffrance un bouc qui a vide la souffrance amen et qui a accepté la souffrance pour que la colère de Dieu ne tombe plus sur toi amen ce que Jésus a fait un homme sur cette terre ne le fera jamais amen Jésus-Christ Jésus-Christ est celui qui a avisé sa souffrance Jésus-Christ est celui qui n'a pas voulu voir la mort Jésus-Christ c'est cette femme-là la femme chez Salomon vous voyez cette femme-là chez Salomon deux femmes une autre c'est la femme avait chacune son enfant alors l'autre qui dormait amen elle est allée dormir sur son enfant son enfant est mort il se réveille et trouve que c'est un enfant qui est mort non nous allons voir quelle est cette femme-là aussi c'est quoi non vous voyez ça mène elle va changer les enfants alors dès que l'autre se réveille mon enfant je le connais la femme connaît son enfant mes enfants la fondation amen toute femme connaît son enfant alors la femme on va appeler maintenant un juge quand on appelle le juge le juge vient il est venu Salomon vous connaissez l'histoire la Salomon dit bon nous allons prendre l'enfant qui est mort et qui est vivant nous allons le partager en demi maintenant tout le monde le perdra l'autre l'autre lui a dit oui mais cette femme-là j'ai dit c'était l'ombre des gens elle dit non je ne peux pas voir la mort la mort de mon enfant c'est toi cet enfant amen jésus n'a pas voulu voir ta mort c'est dit jésus non c'est pourquoi il te protégera toujours amen mais quand tes ennemis se ligueront contre toi amen quand ils feront un complot contre toi mais jésus dira je ne peux pas voir la mort c'est comme ça que jésus s'est présenté comme avocat auprès du paix pour dire ils ont péché mais moi je paie pour eux afin que ta colère ne tombe plus tirée est-ce que vous comprenez ça et cette femme-là je ne veux pas voir la mort et c'est la femme qui a réussi l'honneur c'est la femme qui a réussi l'honneur et la gloire amen parce que jésus n'a pas voulu que tu mères jésus n'a pas voulu ta mort c'est pourquoi quand il a décidé cela il a les honneurs la gloire et la louange amen parce qu'il a dit je ne vais pas voir ta mort qu'il t'a dit que jésus n'a pas accepté de voir ta mort personne amen aucun problème quand tu comprends ces choses mes frères ma soeur tu comprends que jésus a donné son sang afin que tu sois protégé dis-toi je ne suis pas protégé parce que j'ai fait quelque chose non parce que moi depuis ma jeunesse je suis un péché mais un homme amen a placé quelque chose qui pourrait empêcher Dieu de le frapper je ne serai plus frappé amen elle geste mon Dieu jésus c'est cette femme là qui ne veut pas avoir la mort quand je sors j'entre dans la voiture quand je suis dans la maison quand j'ai des problèmes quels sont les problèmes j'ai dit Seigneur tu n'as jamais voulu Amen mais voir désemparer comme ça il va travailler pour toi Amen est-ce que vous comprenez cela ? il ferait des choses merveilleuses insondables est-ce que vous avez compris et tout cela ça va nous introduire dans la mort pour comprendre le mercredi comment alors un homme arrive à obtenir sa délivrance dans le mystère des belliches parce que vous allez comprendre le coeur c'est comme ça que la pluie va tomber parce qu'on a pris le temps donc c'est comme ça que la pluie va tomber et comme ça qu'il va pleuvoir la pluie va tomber maintenant cette pluie va apporter la mort quand vous lisez votre bible dans Pierre qui a dit à Pierre comment Pierre a su Pierre nous dit que l'eau du baptême là et l'eau là c'était le baptême et comment Pierre pouvait dire ça ? Pierre a enseigné l'Evangile éternel donc on nous lise seulement que lors du délige les gens sont morts mais quand vous lisez Pierre Pierre vient dire que c'était le bas le baptême encore une fois quand vous allez les ceux qui vont traverser la veille rouge on nous a dit qu'ils ont traversé c'est ce que Moïse a dit mais quand Paul vient comme il a sauf l'évangile éternel il dit mais c'était le bas le baptême maintenant nous nous avons expliqué où est-ce que Pierre avait eu ça ? et où est-ce que Paul avait réussi ça ? pour dire que c'était le baptême nous n'avons pas répété le baptême nous Jésus c'est cette femme-là qui n'a pas voulu ta mort le bouc Azazel est le bouc le bouc pour le sanctuaire c'est Jésus-Christ c'est Jésus-Christ et c'est l'arbre toi tu as été là-dedans jamais il ne permettra que quelqu'un te touche même s'il avait ta mort tu as vu sur l'autre femme l'autre femme me dit oui guillemets Jésus-Christ je ne peux pas voir sa mort dis-toi l'amour que Jésus a envers toi étant le bouc vivant il n'aimera jamais que tu m'aimes c'est pourquoi il a dit même elle est échappée mais ni ces peurs jamais Amen Amen Crois esti quoi l'irri équilibre la manne ramassée dans le désordre des sortes que chacun a nommé si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous si vous voulez vous confiez à l'homme de Dieu si vous voulez qu'il vous réponde en particulier ou si vous voulez tout simplement bénit à l'homme de Dieu, contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site. Sinon, contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation. Nos contacts sont visibles depuis le site. N'oubliez pas aussi, en tant que chrétien, votre devoir d'évangélisation. Venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette œuvre évangélique, Christ & Quality Fondation. Pour le faire, tapez sur christécality.com slash évangélisation.html. Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne. Recherchez-vous les enseignements du Dr Albert Callot ? Allez sur christécality.com bar albercalot.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand chose, sinon de souscrire à notre première YouTube channel, Évangile Éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel, Christ & Quality. souscrivez s'il vous plaît. Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre, allez sur évangileéternel.com ou sur christécality.com. Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues, pour conquérir une audience mondiale. Que Jésus crie notre comme un Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada